Il est par terre et il ne va pas bien. Comment voulez-vous, pendant que lui faisait le discours, à Kisangan les gens se sont attraités, c'est-à-dire que ces GER, avec les Rwandais, plus au tas de milliers de Rwandais militaires qui habitent tout près des cas militaires, des cas de GER, ils sont venus pour arracher la maison d'un général de GER qui habitait là-bas. Donc les Rwandais deviennent les maîtres avec des armes. Comment les Rwandais ont des armes ici dans notre pays ? Premier échec, deuxième échec. Il n'y a pas de l'électricité. Il a renvoyé les Congolais de Picasso, on aura l'électricité qu'au mois de juin 2015. Troisième élément, on ne paye pas la dette intérieure. L'argent est sur qui entre l'air, sur qui ? Mais les Congolais n'ont pas d'argent. Alors, et quatrième élément, il a salué tout le monde, il a vanté tout le monde, même ceux qui ont tué les gens en 1960, mais ça m'obout tout. Mais il a préféré parler de Beatrice Kipa Vita. Mais Kipa Vita, on ne connaît pas l'histoire. Kipa Vita, c'est une Angolaise qui était venue d'Aleba Congo. Nous ne sommes pas la descendance de Kipa Vita. Non, ce n'est pas possible. Si on veut vendre la RDC à l'Angola, nous, l'opposition, nous disons non. Nous disons non. Et puis, dire le problème de l'Oxida qui s'ingère dans la gestion. On veut nous minimiser, nous les opposants, comme si nous ne sommes pas dirés l'Oxida. Mais l'Oxida a les armes communes. L'Oxida qui place les gens au pouvoir ici. Afdel a été placé au pouvoir au Congo par l'Oxida. Mais s'ils ont des combats contre l'Oxida, ça, tant mieux. Blaise Kipa aurait osé, mais vous voyez ce qui s'est passé. Kadhafi a osé, il s'est passé ce qui s'est passé. Et beaucoup de chefs d'État ont péri à cause de l'attentement vis-à-vis de l'Oxida. Mais l'Oxida a dit, pas question de réviser la Constitution, pas question de se maintenir au pouvoir. Et vous voulez voir. Donc, il y a eu ce parti. Le capitaliste réagit dans une interview à CCTV à l'adresse du chef de l'État devant le Parlement. Je n'attendais rien de lui. C'était creux. Il n'y avait rien de spécial. Quand j'avais quitté les concertations, c'était justement à cause de ce qui vient encore de se passer. C'était creux. Quand c'est creux, qu'est-ce qu'on attend encore ? Il n'y a rien d'idée spécial. Nous qui sommes de l'opposition, nous attendions effectivement les deux points. Le calendrier, qu'est-ce qu'il en pense, et son départ. C'est un discours à la nation. Je crois qu'un président qui est responsable devait dire, oui, je vais partir. Préparez-vous. Et la nation commence à se préparer dans le sens des élections prochaines pour un autre président. Mais, quand vous arrivez, vous commencez à blâmer les Européens comme si nous, on ne réclame rien. C'était irresponsable. Moisés Congolos se demande sur les biens fondés du gouvernement de cohésion nationale. Mais je suis déçu parce que ces messieurs sont venus avec nous contre un régime qui était en train d'oppresser le peuple congolais. Je veux dire, opprimé. Voilà, aujourd'hui, il reprend tous ces gens. Qu'est-ce que Tamboué Mouamba a à voir avec le gouvernement aujourd'hui ? Ce n'est qu'un exemple. Il y en a d'autres. C'est décevant. C'est vraiment décevant. Ce gouvernement, il le fait. C'est pour un temps. Nous, on a le Cap-Sy 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est décevant.